Je m'appelle Stéphania Kirchman, je suis travailleuse sociale communautaire au sein des centres d'hébergement de l'Hospice Général, des centres d'hébergement qui sont pour les requérants d'asile ou les réfugiés. Mon travail consiste à faire du travail communautaire, c'est-à-dire qu'on insiste plutôt sur le collectif, à mettre en place des choses qui aident à l'intégration de proximité des personnes, à l'intégration dans la société suisse, à faire aussi que dans le lieu d'hébergement les choses se passent bien, qu'il y a un certain bien-vivre ensemble. Un des premiers lieux où j'ai travaillé c'était dans un abri PC, la protection civile. C'est la première fois que j'ai été confrontée, disons à plusieurs personnes d'origine afghane, à part ce que les médias donnent à voir sur une situation géopolitique, un pays qu'on connaît instable en guerre depuis des décennies, mais avec un côté assez trouble en fait, on ne connaît pas forcément les détails, on ne connaît pas vraiment les gens qui constituent ce pays. Je me suis aperçue que quand même il y avait des différences entre eux et qu'il y avait une majorité de gens qui, plus tard, se sont avérés être de l'ethnie des Hazara. Et puis entre-temps, j'ai commencé à plus m'intéresser aussi d'un point de vue personnel. J'ai été faire des petites recherches, je me suis aperçue que des Afghans, par exemple, on a les Pashtuns, les Ouzbeks, les Tadjiks, mais que chez nous, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de représentativité des Hazara plutôt que d'autres communautés ? Je m'appelle Ali Zada, j'habite à Genève depuis presque huit ans, j'ai 31 ans, je suis afghan et puis je suis Azardin. My name is Sultan Ali, I'm 22 years old, I come from Afghanistan and I'm Hazara. Je m'appelle Zafari, je suis afghan, d'origine Hazara, ça fait huit ans que je suis en Suisse. My name is Sobra, my last name is Faizé. I was born in Ghazni province in Afghanistan and I studied medical faculty at Katib University in Kabul. My name is Mohamed Nassim Hakimi, I was born in Ghazni province of Afghanistan. There I started my high education at medical faculty in Kabul. Daikundi, le canton, mon village c'est Tchikshar. C'était un petit village montagneux, il n'y avait pas beaucoup d'habitants, je ne sais pas, il y avait cent, cent, cent dix maisons. Il n'y avait pas la guerre depuis que je suis sorti. Pour mon première fois, j'ai vu le taliban dans le chemin qui avait tué un élève. Il a coupé sa tête avec la chaîne de moto. Dès qu'il voyait qu'on ne pouvait pas parler pashton, il tue, il dit vous n'êtes pas musulman. J'ai étudié à l'art de faculté à Kabul University. Je suis filmiste en Afghanistan. J'ai fait 7 short films et 2 documentaries, films sur des enfants, sur des romans en Afghanistan. En 2016, 2017, 2019, et avant le taliban. Le jour que les talibans sont arrivés et puis ils ont pris presque tous les villes d'Afghanistan, et tout le monde, tout le monde, ils avaient peur. Surtout les gens qui travaillaient au gouvernement, ils avaient peur. Ils ont essayé de quitter le pays et puis ce que vous avez vu dans l'avion. Les talibans ont tué mes deux collègues. En une fois, j'ai vu devant mes yeux. Ils étaient filmistes. Ils ont travaillé pour des films afghanes. Ils étaient hazara. Et ils étaient des jeunes. En les talibans, les films, les singers et les artistes, ils ne pouvaient pas nous. parce qu'ils ont aidé les romans pour les théâtres. Après avoir venu à l'Afghanistan, les filles ne pouvaient pas chanter, ne pouvaient pas aller au cinéma. Ma mère m'a dit que je ne pouvais pas aller dehors sans mon frère, sans mon père. Les filles ne pouvaient pas aller toutes seules, par exemple, au marché. Elles ne pouvaient pas aller toutes seules au restaurant. Elles ne pouvaient pas voyager toutes seules. Tout a changé. Si un peuple chasse notre père, le talibans s'est dit qu'il faut le faire. Un des gens de Hazara ne pouvaient le chasse notre père. Que pensez-vous-vous ? Un gouvernement ou un groupe de touristes ? Il y a plein de trucs qu'ils n'arrivent pas à faire. Surtout l'école qu'ils ont fermé pour les filles. Les femmes aussi, elles n'ont pas le droit de travailler. C'est pour ça que les gens essayent de quitter le pays. Il s'en manque d'espoir. Quand j'étais parti de mon pays, on était dans 30-35 personnes dans un petit camion. Là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment difficile. On avait un passeur. On avait toujours pauvres, la police. qu'ils prennent, qu'ils nous renvoyaient encore en Afghanistan. J'ai passé au moins un mois dans le chemin pour venir en Iran. À pied, j'ai marché presque une semaine. En camion, en voiture, en marchant. On faisait tout, tout, tout. Quand les talibans ont pris en Afghanistan, on s'est passé à l'Iran. Après un mois, on s'est passé à l'Iran. 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 Je suis venu à ma maison, en Afghanistan, et j'ai gagné mes médailles parce que j'étais un joueur professionnel de volleyball en Afghanistan. Et j'ai gagné mes films, j'ai gagné 4 international film festival awards, mais j'ai gagné tous mes awards. J'ai gagné mes médailles, mes caméras. J'ai dit à mon père, j'ai cherché ton fils. J'ai sûr qu'il a fait beaucoup de films sur les talibans, sur les femmes. Encore une des plus gros desafies pour les femmes de la femme de la femme, c'est la déplacement, l'immigration et le dénouement de la femme de la femme de la femme. Et aussi, je peux dire, une femme, une femme et une éducation très importante pour toutes les femmes de la femme de la femme de la femme. Les femmes afghanes ont perdu l'afraînement. La plupart de mes amis vivent l'Afghanistan. Ils auraient des ancêtres plus du côté de la Mongolie. Ils ont des yeux un peu plus bridés comme les personnes d'Asie plus de l'Est. Certainement, peut-être une mentalité plus ouverte par rapport aux femmes. Toute proportion gardée. Mais si on la remet dans la réalité afghane, ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à dire « Oui, nous, on veut que nos femmes étudient, on veut que nos femmes travaillent, on veut que nos femmes aient les possibilités, tout autant que les hommes dans la vie. » Quand je suis arrivé ici, je sais que Genoa n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Mais dans cette ville, il y a beaucoup d'organisations internationales, comme l'Union, concernant la santé, la télécommunication, la paix, tout ce qui est ici. C'est un rêve pour moi de continuer mon éducation ici. Non, je ne connaissais même pas la Suisse. J'avais entendu une ou deux fois l'Allemagne, la France, la Suède, mais la Suisse, je ne connaissais même pas. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais un ami, il m'a dit « On va à la Suisse. » « Il y a de Suisse. » Il m'a dit « C'est un Brun Péli, Jurgi, on va de là-bas. » L'expérience trop difficile, c'était de trouver un apprentissage et déjà parler la langue aussi. On avait des amis en Suisse, parler la langue, parce que quand j'étais en Afghanistan, je n'étais jamais allé à l'école. J'ai fait mon apprentissage comme un cuisinier. La cuisinier, oui, avant. Depuis que je suis quitté mon pays, j'avais 15 ans. Je faisais des repas pour moi-même. J'ai appris petit à petit. Un jour, je l'avais fait en cuisine, un repas afghan chez moi. Il y avait une dame, elle s'appelle Dominique. Elle m'a dit « Tu fais bien la cuisinier, est-ce que tu veux que je trouve un apprentissage ? » Depuis le premier jour de mon apprentissage, elle m'a suivi partout. Elle m'a aidé par rapport à la mathématiques, le français, si j'avais besoin de l'argent. Elle m'a aidé. C'est agréable. J'ai fait deux ans AFT, deux ans CFC. Hier, c'était le dernier jour d'un contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon contrat de cuisinier. Je vais avoir un vrai salaire à partir d'aujourd'hui. C'est bien, je suis super content. Salut les gars ! Salut ! Quand je viens à Genève, je trouve des gens ici. J'ai parlé avec mes amis. J'ai cherché une équipe professionnelle. Après un an, j'ai trouvé un nouveau équipe. J'ai fait une équipe professionnelle dans la seconde ligue à Genève. Mais je suis heureux maintenant, parce que j'ai trouvé beaucoup de nouveaux amis. Ils viennent d'autres pays. Pour le futur, j'ai voulu continuer mon étudiant. J'ai voulu aller au docteur de l'hôpital de Genève. C'est très intéressant. Je pense que dans la ville de Suisse, tout est bien. Je suis très reconnaissante pour le gouvernement de Suisse pour accéder et soutenir. Pour être indépendant et continuer notre étudiant. Et aussi, oui, la ville de Suisse est un bon pays. C'est aussi très magnifique. Une des choses qui m'a beaucoup frappée chez certains de ces garçons, c'est qu'ils ont vraiment une grande curiosité à découvrir la Suisse. Souvent, des fois, je leur dis, mais vous connaissez mieux la Suisse que moi. Ils partent souvent, ils prennent une carte journalière, des CFF, et puis ils vont visiter des parties de la Suisse dans lesquelles je ne suis jamais allée. Franchement, la semaine passée, j'ai fait un tour en Suisse. Je suis allée à Lautaro, Rennes-de-Loire, Sangane, Orpour, Basel, tout, tout. La Suisse, c'est super beau. Et non, on va faire une photo, tout le monde sort son téléphone comme ça. On va faire une photo en ligne. Oui, j'imaginais toujours que la Suisse est un beau pays. Il y a de sécurité, on peut faire les études tranquillement. Il y a de la liberté. Il y a pas de la différence entre les religions, entre les... Par exemple, que je suis afghan ou quelqu'un d'autre qui est suisse. Je me sens qu'on est tous égaux ici. Chez vous, ça pourrait être quoi ? C'est quelqu'un qui est important, puis qui est comme un chef d'une tribu ou chef d'une ethnie. Mais ici, on l'appelle les nobles. C'est pas les gens qui travaillent la terre ou comme ça, c'est les gens un peu... C'est les nobles. Et après, les nobles, ils ont plusieurs titres. Il y a baron, il y a marquis. Et puis après, il y a le roi qui est... Vous comprenez ça ? Des personnes qui, par leur parcours de vie, m'ont beaucoup apporté. On a vraiment pu partager beaucoup de choses sur leur façon de vivre au jour le jour ici. Et puis, des personnes ont pu confier à moi, à certains de mes collègues, sur quand même ce grand écart qu'ils ont fait, tout en sachant que c'est des jeunes. Donc maintenant, les gens émigrent d'un endroit lointain, d'un endroit instable, en venant d'une société très différente, mais avec les réseaux sociaux, avec les réseaux de migration. C'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'ils savent déjà. Et puis, qu'est-ce qui sont les freins à vouloir vraiment faire partie de la société ou pas ? Je trouve quand même particulièrement intéressant que le réalisateur se penche sur cette partie spécifique de la population afghane chez nous, qui est surreprésentée chez les requérants d'asile et les réfugiés. Parce que de manière générale, c'est quand même des personnes qui sont sociables, qui sont chaleureuses, mais qui en même temps ont une certaine discrétion. Une grande partie s'insère très bien dans la société suisse. Petit à petit, ils font leur chemin. C'est des personnes qui ont une grande force de travail, de volonté, d'aller de l'avant. Et puis en même temps, c'est des personnes qu'on ne remarque pas beaucoup. Peut-être dans l'avenir, dans les classes de nos enfants, où il y aura de plus d'enfants afghans. Mais qu'en fait, au lieu de les voir comme une masse uniforme, se dire que voilà, c'est un grand pays. C'est un pays qui a vécu plein de choses, mais aussi où il y a plusieurs cultures qui se côtoient à l'intérieur du pays, dont les Hazara font partie. C'est parti !